Salut les mordus de tech ! Nouvelle semaine, nouveaux tests et cette fois-ci je vous plonge dans l'univers de la télé mobile avec l'application StarTimes. Saviez-vous que vous n'avez pas besoin d'être un abonné StarTimes pour profiter des 52 chaînes qui se trouvent sur la appli mobile et que même en passant des heures branchées dessus, vous économisez 40% de votre daca internet ! Une bonne occasion de regarder tous les programmes de leur bouquet partout où vous vous trouvez. Suivez-moi, je vous montre comment ça marche en 4 points. Comment la télécharger ? Rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le Play Store de Google. Vous tapez StarTimes, vous cliquez ensuite et au bout de quelques minutes, votre application est prête à être utilisée. Sur la page d'accueil, vous avez un slider qui vous donne les principales infos de la journée. Juste en bas, vous avez les chaînes les plus suivies de la semaine. On continue de scroller. Vous retrouvez la programmation des matchs en live de la journée. Et tout en bas, vous êtes totalement servi avec de nombreux programmes variés et des sélections spéciales autour des matchs. Vous cliquez sur le programme qui vous intéresse et hop, en quelques petites secondes, la vidéo est chargée. Essayons encore d'autres chaînes et vous verrez. Celle-ci, je clique et hop. Lorsque vous cliquez sur le menu TV Live, vous verrez les 52 chaînes classées par rubrique. Sport, film et série, général, news, musique, documentaire, lifestyle, religion, enfants. Une deuxième caractéristique, c'est le menu Moi. C'est là que se trouvent toutes les infos de votre compte si vous êtes abonné à StarTimes. Ici, vous pouvez définir des rappels pour suivre vos programmes préférés. Voir quelles sont vos chaînes favorites. Vous pouvez également recharger votre abonnement StarTimes, ce qui vous permettra de regarder les matchs en direct sur les chaînes de sport. Vous pouvez également changer la langue dans les paramètres. En bonus, pendant que vous regardez un film, une série ou un match, vous pouvez changer de résolution d'écran. Il suffit de placer la vidéo en mode plein écran, ensuite de cliquer sur HD ou SD et le tour est joué. Les plus, c'est d'abord 40% d'économie de votre data internet mobile. C'est énorme. Ensuite, le chargement rapide des vidéos. En 3, vous pouvez regarder les chaînes StarTimes sans être abonné. Et enfin, visionner en direct tous les matchs. Ouais ! Les moins. J'en ai cherché, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. En conclusion, si vous bougez beaucoup et que vous avez envie de regarder vos films, vos séries, vos concerts, vos matchs, cette application va vous plaire. Alors, et vous, avez-vous déjà téléchargé l'appli mobile de StarTimes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? N'oubliez pas de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne Editroom TV. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test. Lequel peut pas rester procher. Sous-titrage Société Radio-Canada